bonjour alors donc pour cette nouvelle vidéo donc avec dalila pour un interview alors pourquoi deux personnes dans un couple s'attirent voilà donc c'est des questions qui sont existentielles pour beaucoup de monde et ça je le conçois très largement même pour moi voilà bon quand vous arrivez dans l'éveil spirituel et que vous avancez un petit peu plus vers tout ça vous comprenez en fait ces choses dans la conscientisation donc je vais écouter donc la première question de dalila alors moi ma première question c'est sommes nous fait pour vivre seul donc nous sommes nous fait pour vivre seul oui pour moi non alors ce qu'il faut c'est avant que recréer un couple etc c'est passer par une période de célibat pour faire le deuil par rapport à l'ancien voilà avant de recréer un coup alors ça c'était une petite aparté par rapport à la question en fait on n'est pas fait on n'est pas fait pour vivre seul parce que il suffit de reprendre des éléments dans la nature notamment les animaux vous voyez souvent dans les animaux donc une femelle un mâle etc par exemple les lions tous les animaux de la nature qui sont en connexion en fait parce qu'en fait on est nos frères ce sont nos frères en fait la nature nous nous sommes des êtres humains mais les animaux en fait ce sont donc le stade dans lequel on arrive avant d'être un être humain c'est à dire qu'on est un être donc minéral végétal et après animal et après on devient un être humain donc c'est la lignée dans laquelle on a été donc on a été tout ça avant de devenir un être humain avant de s'incarner sur le plan en fait de l'être humain mais en fait l'être humain pour le but de son existence c'est d'évoluer par rapport à ses efforts mais c'est aussi de créer une source de vie pour 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 le remplacer une fois qu'il sera parti donc avec ses enfants etc donc c'est pour ça que la base donc de l'existence c'est aussi de créer un couple dans la durée pour avoir de ses enfants etc et si possible essayer de vivre avec jusqu'à la fin de sa vie en soit l'être humain n'est pas fait pour être seul on regarde bien même dans les dans les communautés où ils sont pas mariés religieuses etc ils vivent tous dans un dans une organisation monastique etc il ya les prêtres disons les moines d'un côté par exemple les soeurs de l'autre même les chez les moines tibétains c'est pareil ils sont il ya une congrégation c'est à dire que voilà tout tourne par rapport à un cercle donc là il n'y a pas de d'union par rapport à la sexualité parce que c'est coupé en tout cas dans ce qui est visible en tout cas mais le but c'est que l'être humain ne doit ne doit pas être seul par rapport à tout ça on avance et on se catapulte encore plus vers l'avant en étant en deux puisque on va travailler forcément avec le miroir de l'autre par rapport à nos épreuves etc avec ce qui va bien mais ce qui va pas bien de l'autre pour que l'autre à chaque fois va dire explique moi pourquoi tu me perçois comme ça par exemple par rapport à une de mes blessures tu fonctionnes mal parce que par exemple tu es égoïste tu peux être méchant ou impulsif et donc la personne va le conscientiser elle va comprendre et si elle est dans l'éveil spirituel elle va le noter et elle va travailler en fait ses blessures avec sa femme ou son son conjoint sa conjointe et elle va se transcender pour arriver pour aller plus en plus parce qu'en fait souvent notre égo il étouffe tout ça et il nous permet pas en fait à nous même de le percevoir c'est souvent c'est l'autre qui nous révèle ça donc on est on n'est pas il n'y a pas beaucoup de personnes dans l'éveil spirituel parce qu'il est plus en plus de célibat on est on se retrouve tous deux oui parce que les gens ils préfèrent fuir des relations et dire voilà à partir de maintenant je suis une femme souvent c'est le cas des femmes je préfère non mais je préfère me retrouver ça non mais dans ce cas là souvent il ya beaucoup de femmes les hommes non c'est beaucoup moins c'est à dire que les femmes elles vont dire je préfère me retrouver seul que me retrouver avec des casseroles ou des hommes et on apprécie se retrouver ça oui vous appréciez mais après il vous manque quelque chose voilà le ce partage qui est nécessaire dans votre équilibre du masculin et du féminin parce que souvent les femmes dans leur majorité elles sont féminines sur le bout des ongles mais intérieurement quand elles ont vécu des blessures comme ça avec ses compagnons là intérieurement elles sont devenues une énergie masculine et donc elles portent tout à bras le corps etc ce sont des mecs et leur féminité intérieure donc le coeur il a abîmé et souvent elles ont parfois du mal à fonctionner avec le coeur alors il ya des gens qui sont différents qui sont dans les vagues etc qui ont compris qu'il faut rester avec les connexions du coeur etc mais mais il y en a d'autres qui sont carrément fermés et celles qui sont vraiment fermés à outrance souvent elles n'ont pas de job elles ne travaillent pas elles ont pu de chéri elles rapportent reportent l'amour du conjoint sur leur enfant donc c'est leur enfant c'est leur petit homme à la maison etc et c'est donc cet enfant il va prendre le rôle de l'homme donc là on a tout fond en fait on perd en fait le sens sacré de sa vie etc puisque on n'a pas compris que tout ça c'était lié à un enseignement aux blessures etc mais à ma propre perception mais aussi à la perception de l'autre et que je suis aussi responsable même si j'ai été cocu ou même si pourquoi j'ai été responsable si j'ai été cocu parce que dans ma vie d'avant ou dans ma vie actuelle avec mon conjoint précédent j'ai pas accepté d'avoir été trahi et donc je suis resté sur cette injustice et j'ai dit c'est pas normal qui m'a fait ça je vais tout donner etc et je suis resté dans cette haine et j'ai cru que la haine que je reportais sur lui à cet instant présent elle n'allait pas m'affecter sauf que cette haine en fait elle me touche à l'intérieur et elle me bloque et je rentre dans un atome vibratoire d'attirance que des hommes infidèles et ça pour toutes les autres choses de la vie c'est pareil pour le boulot pour tous les amis qui vont trahir sans cesse ou ils vont profiter de moi si je reste blessé dans cette blessure et je vais pas me guérir je continue en fait d'attirer en fait tous ces personnages immatures qui viennent me faire souffrir etc et donc on peut guérir tout seul on peut guérir en prenant conscience en prise de conscience et se pardonner alors se pardonner et pardonner l'autre oui oui à la base il n'aurait pas besoin de pardonner puisque si on prenait tout pour une leçon et pour un enseignement et on sait que l'autre il est là pour nous faire un jeu de rôle comme les pièces de théâtre parce que tu fais du théâtre te dire que basse instanté là il n'était pas conscient c'est c'était son inconscient qui prédominait par rapport à la leçon de la vie et qui était là en fait pour apprendre encore sur les bancs de l'école et en fait de compte il n'est pas il n'est pas vraiment responsable puisqu'il est là pour enseigner quelque chose et comment avoir ce raisonnement naturel c'est fait à t'écouter c'est c'est facile mais des fois ça nous échappe oui ça nous échappe pourquoi ça nous échappe ça nous échappe parce que en fait on a une mémoire qui était remise à zéro donc au fil des réincarnations etc toutes ces choses là l'éveil spirituel n'est pas enseigné à l'école il n'est pas enseigné par nos parents et nos parents à lieu d'avoir fait notre chemin là où on est dans l'éveil spirituel ils ont fait que reproduire en fait parce que leurs parents faisaient et donc de là ça a fait boule de neige a été retransmis et donc l'éducation a été erronée après ces sociétés avec l'éducation nationale et après voilà c'est la nôtre après c'est à nous à nous mettre en action donc en fait le thérapeute c'est nous même à la base en fait on a toutes les clés en nous mais il faut aller les réveiller parfois on a besoin d'un coup de main d'un thérapeute comme moi comme un autre et puis voilà et puis après il faut apprendre à faire confiance en fait c'est ça la clé des clés et en fait quand on est dans l'amour comme toi vraiment quand on fait tous les choses par le coeur etc on doit arriver à un moment donné va lâcher en fait toutes ces peurs pas toutes ces peurs de toute nature et dire et vive le moment présent en fait c'est ça vive le moment présent c'est voilà je fais confiance à une personne je m'abandonne à lui il y arrivera ce qui arrivera et je prends que en fait tout pour une leçon de vie d'accord si je dis c'est le hasard c'est le fatalisme etc j'ai une vie de merde etc mais cette vie tu continueras à l'attirer tu n'étais pas non plus dans l'éveil c'est pas moi c'est lui et donc je vais aller voir chez son ex il était comme ça avec elle etc machin truc tu es encore dans l'égo l'égo prédomine en fait ta nature et l'égo il est élevé dans l'éveil elle te rabaisse et donc c'est toujours une lutte contre toi et contre ton égo ce chien en fait qui aboie tout le temps c'est pas toi c'est lui etc etc et donc de là peut déclencher des attitudes de pervers etc puisque l'égo prédomine tout et donc le pervers c'est ça si il se laisse bouffer par son égo et par l'extérieur de ce qu'il est en fait par son autorité de chef mais il n'a pas compris que tout ce qui peut posséder ou même son statut de chef c'est que de l'extérieur et intérieurement ce sont des gens malheureux ce sont des gens malheureux en fait ils sont pas méchants ils sont malheureux en fait d'accord et leur malheur en fait ils sont obligés d'être despotique sur les gens en essayant d'asseoir leur autorité ou en essayant de les détruire voilà parce qu'ils vont dire ben voilà monsieur vous avez dit ça vous voulez pas rentrer dans le monde je vais vous casser je vais vous détruire sauf que le premier qui détruit c'est eux voilà parce que la haine c'est un poison qui nous empoisonne et ça ils sont rendent pas compte parce qu'ils sont dans le hasard dans le pour eux ils ont l'autorité suprême des dieux voilà l'ignorance etc et pour eux ben voilà parce qu'ils ont des étoiles par exemple voilà donc j'avais noté la situation entre faire semblant et se retrouver seul oui entre faire semblant dans un couple et se retrouver seul oui c'est ça c'est quand même plus difficile de s'entrouver seul enfin j'ai cette alors j'ai envie de dire ça mais alors moi j'aurais tendance à dire quelque part c'est un peu plus facile pour des femmes et pour un homme je m'explique parce que souvent quand il y a une séparation et que c'est la femme qui souvent qui garde les enfants seul elle s'y retrouve pas vraiment en fait il ya là ses enfants alors c'est certes elle a beaucoup plus de boulot que l'homme parce que voilà devra s'en occuper mais alors à ce partage avec ses enfants ce soutien cette affection qui sera là tandis que l'homme souvent il se retrouvera aussi tout seul lui il sera vraiment seul avec lui-même et avec ses pensées avec cette connexion avec l'intuitif l'au-delà qui pourra aussi déconnecter par rapport à tout ça mais il faut mieux se retrouver seul avec ses enfants et que plutôt de se laisser empoisonner par des gens qui peuvent être addicts à plein de choses etc qui vont te couper en fait ta connexion avec aussi les mondes spirituels et les mondes divins qui sont là en fait voilà donc moi je connais des gens qui ont vécu avec des alcooliques et le fait dont c'est pareil ben ils ont retrouvé cette connexion mais vraiment multiplié par 100 avec des messages clairs voilà et avant ben là-haut on t'a coupé en fait des connexions parce que tu étais avec elle et en fait de compte ça te faisait souffrir et la souffrance ben en fait tu as coupé l'ouverture avec le cerveau droit parce que la souffrance c'est quoi c'est le matériel c'est le cerveau gauche ok donc voilà donc le fait de lâcher ça parce que la personne veut pas tu l'aides au début et puis après si tu vois qu'elle veut pas travailler sur elle va être obligé de lâcher et là toi tu es catapulté encore plus en avant comme le fait de faire cette vidéo on s'aide nous mêmes tous les deux mais on va aussi aider plein de gens et ce que je vais semer là je vais le récolter aussi d'une autre manière toi d'accord donc voilà donc on est tous interdépendants les uns des autres on est des êtres donc uniques séparés etc mais on est aussi on est tous en interprenant et on est on est aussi lié à l'extérieur donc extérieur intérieur donc il faut être bien pour être bien aussi avec les gens à l'extérieur et donc ça ça te parle toi oui c'est pour ça que quand on est vraiment dans l'éveil spirituel il faut essayer de créer des groupes de gens d'amis en fait qu'on peut côtoyer des moments dans la semaine se faire des réunions privées etc au public et d'échanger comme ça comme une question ou réponse avec toi dans une formule d'interview parce que voilà voilà ça fait transformer en fait c'est comme si tu allais voir un psychologue tu lui expliques tes problèmes sauf que lui il va être écouté et puis après tu vois tu vas faire ta synthèse toute seule et puis il va pas te donner de clé donc lui il va il va donc tu vas labourer tu vas remettre tout en haut mais après c'est à toi de te démerder avec le psychologue tandis que nous on va beaucoup plus loin et on va donner des clés pour que la personne change et elle travaille sur elle etc lors de formation etc ou de thérapie unique avec la personne voilà donc on va beaucoup plus loin c'est ce qu'on retrouve dans les thérapies cognitives en fait si les thérapies cognitives comme le pnl etc ou dans le même dans le chamelli c'est à réapprendre à textérioriser puis à refaire l'enfant à l'extérieur quelqu'un qui est sérieux quelqu'un qui est par exemple dans l'uniforme il va jamais être capable de se rouler par terre et de faire l'enfant toi parce qu'il sera dans le sérieux le sérieux ça va le serrer ça va déclencher des ans des cancers des ulcères etc parce que il sera sérieux au boulot mais il sera sérieux dans sa famille il sera sérieux avec ses amis il va jamais paraître un enfant etc même quand il aura dansé il pourra pas se lâcher et ça sera un robot il sera comme ça sur place parce que il reprend pas en fait au contact avec toutes les facettes de son âme donc voilà donc il va déclencher de plus en plus de cancers d'ulcères etc et puis sa vie va la raccourcir aussi voilà donc donc est ce que tu penses que c'est quand même avoir du courage que de que de que de c'est du courage de se séparer et de se retrouver seul oui c'est dur parce que moi aussi je suis passé par là différentes séparations mais voilà on se rend compte en fait quand on se sépare de quelqu'un que l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs que la femme ou inversement non c'est à dire de vivre la séparation va pas choisir on a pas choisi oui alors il ya des moments quand on se fait larguer oui c'est ça voilà voilà c'est et parfois quand on subit voilà c'est disons quand on a décidé là là c'est différent et dans et dans tous les cas on se rend compte que même le prochain qu'on va rencontrer ou la prochaine alors aussi des côtés noirs des côtés plus sombres toi des côtés sombres et des côtés aussi qui vont bien donc ça serait apprendre à travailler avec l'autre en acceptant en fait nos différences tous les deux et travailler comme des amis en miroir en disant tu vois ma chérie par exemple tu as ce côté immature tu es trop jalouse il faut que tu travailles sur toi il faut que tu apprennes à me faire confiance parce que si si on s'aime si si je me marie avec toi si je me plaques avec toi toi c'est un engagement sinon je le ferai pas je resterai célibataire et je buitinerai différentes fleurs toi c'est voilà c'est dès que tu te maries tu te fixe tu vis avec quelqu'un c'est que tu veux un engagement à deux tu veux vraiment c'est ce couple que vous avez décidé d'unir ensemble et non pour aller batifoler à droite à gauche même s'il y en a qui le font c'est pour ça que c'est important de choisir son son couple sexuel dans lequel on veut être j'ai l'impression qu'il n'y a plus de confiance quand même c'est difficile oui mais il peut la confiance elle va revenir quand tu auras travaillé sur tes blessures un moment où tu auras travaillé sur ta blessure par exemple celui à l'infidélité si tu es toujours sur des personnages comme ça une fois que tu auras guérir ça tu n'attireras plus tu vas plus attirer de d'hommes qui vont te vont être infidèles tu vas attirer d'autres hommes par exemple non mais je disais sur l'engagement pas sur l'infidélité sur l'engagement un homme qui veut pas s'engager qui fait marche arrière etc comme une femme c'est que c'est un enfant il a ce côté de l'adulte qui est immature donc c'est une faiblesse pourquoi il veut pas s'engager parce que par exemple il a pu très bien voir son père tromper sa mère et parce que il est resté bloqué là dedans et puis il a dit voilà après tout tous les hommes sont infidèles ma mère elle faisait coquer mon père et après tout toutes les femmes sont infidèles et donc quand il va rencontrer une compagne va plutôt que travailler sur lui guérir ça il va dire dans sa tête il va se formuler avec les voies d'attraction dans le négatif que toutes les femmes sont infidèles et à partir de là il n'attirera que des femmes fidèles ou alcooliques ou qui seront immature ou que ce sera des enfants qui chercheront un père au lieu d'un mari alors pour les femmes ça vient du père ça l'inversement pour les hommes ça vient de la mère si à l'origine si à l'origine du premier compagnon que tu as eu et actuellement tu attires encore des hommes infidèles ou qui sont qui veulent pas s'engager c'est parce que si le premier était déjà comme ça c'est que ça peut très bien remonter au niveau du père d'accord parce que le père il a fait des faillances à un moment où il s'est barré du jour au lendemain avec une femme qu'il a trouvé sur son chemin et si c'est pas le cas c'est ça remonte à des réincarnations précédentes et donc comment régler ça si on a vu que ça venait du père donc il faut que tu conscientises et que tu te dises à haute voix devant la glace que tous les hommes ne sont pas comme ton père d'accord mais je suis peut-être pas censée le savoir après si tu peux en discuter avec ta mère et que tu arrives à avoir des clés etc voir comment était réellement ton père etc tu règles le problème comme ça donc il y a de fortes chances quand même oui oui il ya de fortes chances oui oui mais tu sais il souvent l'être humain en fait il va choisir la facilité donc ça va pas dans mon couple admettons actuellement et pour x raisons etc plutôt que de le régler avec ma femme je vais pouvoir je vais te rencontrer une autre elle sera belle etc donc je vais tout baser par exemple sur son physique parce que l'être humain dans 95% des corps il est comme ça il va tout baser sur le sur le côté de la beauté physique extérieure de la femme il va pas regarder son intérieur donc on porte on pense quand même l'histoire de notre famille sur bah oui c'est comme des boulets quoi en fait quand tu étais venu te réincarner dans cette famille d'âmes pour régler en fait tout le lien transgénérationnel familial et pas personnel voilà donc voilà mais il devient personnel puisqu'il est familial toi et donc en réglant ça tu vas régler ceux ci celui tout aligné ok donc voilà donc tu vas les aider voilà donc et après ta lignée de ce côté là mais il n'y aura plus par exemple de problèmes d'abandon d'un conjoint qui va se barrer on sera pas pourquoi ou de problème qui sera lié à l'infidélité etc il faut travailler sur soi donc voilà parfois ça suffit de le dire voilà à partir de maintenant j'attire à moi des hommes sur qui je peux compter qui seront c'est vrai que je me le dis pas voilà bah tous les matins quand tu te regardes en faisant ta beauté par exemple bah tu dis bah voilà j'attire à moi un homme bon dans l'amour généreux sur qui je peux compter qui m'aime et qui est fidèle voilà voilà toi et tout ça et puis et tu te le dis tu te le dis et puis pareil ça ça va venir du coeur et donc tu vas te l'attirer et à partir de là bah pouf tu vas en fait détruire en fait ces gens immatures voilà qui vont pas c'est vrai que j'ai découvert récemment que j'étais indépendante affective et je le reconnais la première fois qu'on entend ça on veut on le rejette on dit non c'est pas vrai ben moi c'était comme ça aussi avec ma première avec mon ex femme la seule femme à qui je me suis marié je me suis rendu compte que j'étais aussi en dépendance affective et que en fait elle me manquait parce qu'il y avait eu plein d'habitude qui s'était créé mais aussi je l'aimais je veux dire elle avait des côtés sont mais elle avait aussi des très bons côtés voilà donc on a la trouille en fait c'est quand on est dépendant comme ça enfin la dépendance affective moi j'y mets derrière c'est qu'on a on a besoin en fait l'être humain aussi bien que l'homme que la femme il a besoin d'être sécurisé dans le couple c'est à dire que sa femme rentre après les heures de travail donc elle soit là c'est pour ça que tu viens de blottir contre l'homme souvent oui que l'homme après arrive un moment en partie de la nuit il vient se blottir contre toi puis après vous en dormez c'est parce qu'on a besoin d'être blottis c'est comme nos chats un chat qui vient et toi il a besoin de ce câlin se sentir l'amour que tu lui donnes voilà c'est pareil c'est avec les animaux c'est exactement la même chose sauf que c'est pas le même rapport et on a tous besoin des uns des autres donc toute façon il y a l'entité homme et l'entité les femmes et elles vont ensemble elles s'unissent toi c'est voilà donc toute façon si on nous a fait se procréer entre un homme et une femme c'est qu'on est on est essentiel l'un à l'autre par le biais des enfants mais aussi par le biais des partages et de l'avancée dans notre vie voilà donc j'avais je sais que ça répond à la difficulté à trouver le bon partenaire pour un mariage de vérité et ça c'est ce que je veux aujourd'hui ouais comment vivre un mariage de vérité oui et le truc de trouver le de pas tomber sur le mauvais partenaire et alors comme je disais on trouver le bon il trouver le bon mais pourquoi quand on trouve pas le bon c'est parce que s'il reflète nos casseroles et donc nos blessures oh là là ben c'est pour ça qu'on n'a pas d'autre choix de l'accepter est ce que ça s'est déjà produit toi ce que je dirais que mon précédent oui par exemple là si à l'instant t mon mon mari fait défaut parce qu'il va se barrer sur je pourrais pas compter sur lui ou qu'il vient me tromper c'est parce que si à mon précédent avant ou à ma précédente c'est parce que j'ai pas accepté qu'elle me trompe donc alors il n'y a pas d'autre choix que de de que de l'accepter puisque ça s'est déjà produit donc il faut l'accepter même le daï lama il le dit la chose s'est produite à quoi ça sert de dire non c'est pas normal il mérite la mort et ceci cela combien de fois on l'entend souvent la femme elle a été trahi c'est pas normal je vais tout donner je vais faire des deux enfants j'ai fait ceci c'est pas normal qu'est ce qui est normal et pas normal dans notre monde je veux dire voilà l'être humain il va mal dans sa grande majorité après il ya des très belles choses donc on a tendance à porter trop notre attention sur ce qui va qui va pas dans notre vie il faut c'est porter notre attention sur ce qui va bien et pour nourrir ce qui va mal c'est à dire que pour transformer déjà en comprenant que voilà à partir de maintenant j'attire un homme sur qui je peux compter voilà qui m'apporte la moitié que moi j'attends porte dans mon ménage c'est à dire que il travaille il m'apporte une partie de son salaire moi j'apporte une autre partie et donc ça c'est l'apport c'est énergie masculin et féminin tu vois au niveau des deux salaires c'est aussi ça toi mais il t'apporte aussi l'amour il t'apporte aussi tu viens crever si tu es sur le bord de la route mais il vient de dépanner toi il vient de changer ta robe voilà et donc ça énergie féminin et énergie masculin je peux compter sur toi je te donne etc je reçois toujours mais si c'est toujours le même qui donne il n'y a pas les la nature les la relation n'est pas nourrie allez voilà c'est le plateau de la balance et en déséquilibre et donc la relation elle va à l'échec il faut qu'il y ait une conscientisation des deux et les deux faut doivent fonctionner ensemble et en t'écoutant je m'aperçois que j'ai pas j'ai pas j'ai pas digéré le fait enfin que le père par exemple les enfants puisse s'engager à faire à vouloir des enfants et très tôt partir avec des enfants tout très jeunes enfin elles étaient jeunes oui parce qu'il n'était pas responsable dans cette relation là sans la connaître deux et quatre ans voilà oui surtout la dernière donc il est parti quand tu avais quand tes enfants avaient deux et quatre ans oui ton ex mari alors que dans ce cas là pourquoi faire des enfants oui parce qu'il est immature dans sa dans son rôle donc d'adulte et de père dans son rôle de père les matures dans cette relation là je suis persuadé que c'était aussi un enfant en le conscientisant le comprenant même si derrière il pouvait avoir un côté mâle ou dominant etc il avait des facettes d'enfant infantile etc ou c'était peut-être plus toi qui faisait marcher les choses par rapport à lui donc tu confirmes ou pas si si oui oui donc c'était c'était toi l'homme à la maison c'était pas lui au niveau de l'énergie éthique oui au niveau de faire fonctionner le couple oui parce que normalement c'est l'homme un petit peu il a un petit peu un rôle dominant toi ce que je veux dire et la femme elle avance avec lui mais il doit avoir une répartition des stages est ce qu'il y avait une répartition des stages dans ton couple oui mais bon ça je veux pas trop je veux pas trop non mais voilà c'était juste le fait de vouloir voilà de s'engager à faire des enfants et puis très tôt oui mais c'est parce qu'il est mature alors qu'il y a des enfants et je vois que je pense qu'il y a plein de femmes qui sont des âmes qui se retournent dans cette situation mais il t'a quitté pour quelqu'un oui et non on va dire ça va marcher oui oui non c'est surtout qu'il était plus on va dire qu'il était plus amoureux d'accord mais parce que justement l'amour chez les gens pourquoi parce que pour eux là ils ont une fausse définition d'amour pour eux l'amour c'est un feu de paille un feu de paille c'est pas de l'amour la passion des enfants oui je sais que c'est grave les enfants mais les enfants ça fait partie de leur karma aussi malheureux que ça soit ou pénible que ça soit etc de comprendre qu'ils vivent sans père déséquilibre parce qu'ils vont vivre forcément une situation d'abandon et ils auront en fait l'abandon à régler dans leur vie tes deux enfants ils ont ça à régler aussi comme épreuve de vie donc voilà voilà donc voilà il faudra juste expliquer que leur père était immature et en fait depuis notre naissance on nous apprend que l'amour ça dépend de l'autre mais non l'amour dépend de nous d'abord et l'autre après il vient il vient comment on appelle ça il vient l'additionner à ou tiens il vient s'unir toi pour pour avoir l'amour dans sa globalité moi à l'intérieur et moi à l'extérieur avec ma femme mon mari etc pour former un tout voilà l'amour doit déjà venir de soi voilà il faut déjà que tu apprennes voilà peut-être qu'à cette période là tu t'aimais pas assez non plus du tout bah voilà du tout il n'y a pas de hasard toi c'est en ça que c'est bien une interview c'est que ça permet de de comprendre beaucoup de choses et de de faire te tirer ses liens parce que pas d'affection de la mère bah voilà de toute façon quand t'as pas eu l'affection de la mère et du père bah souvent tu vas être sur des béquilles et donc bah soit t'auras une prédominance soit plus masculine soit plus féminine et donc voilà et donc si t'es plus féminine ton féminin il est où et donc bah si t'as un homme qui est vraiment dans l'énergie masculine lui il voudra être avec une femme féminine et non masculine comme beaucoup je rencontre des femmes quand tu les vois quand tu les vois elles ressemblent un petit peu certaines ils sont vraiment dans l'apparence donc ils ressemblent à des mannequins ou à des bimbos mais elles sont trop en fait dans l'apparence parce que l'homme ce qu'il va voir à ce niveau là ça sera la bombe sexuelle et ça sera le plan cul etc et non l'être véritable ce qu'il faut c'est redescendre un peu moins disons dans cette de se montrer etc à l'extérieur par rapport au tout aux jolies formes et montrer plus son coeur toi pour vraiment être dans une relation nourrie et équilibrée etc parce que si tu montes ta féminité sur le bout des ongles etc avec des vêtements etc tu vas en tirer que des plans cul toi ce que la télé montre à nos enfants voilà la télé réalité et ce qu'il faut c'est c'est l'interdire à nos enfants plus ou moins toi leur faire comprendre toutes ces choses comment faire la paix avec ses anciennes relations saines et toxiques il faut déjà comment faire la paix avec ses anciennes relations saines et toxiques c'est ça non non mais saines de laisser passer enfin parce que de ne pas rester sur ses de ne plus penser à ses relations de ne plus penser oui c'est d'apprendre à lâcher ses émotions quand ça vient c'est lié à des pensées négatives si j'y pense encore c'est que je vis encore dans mon passé donc tu fais l'exercice par exemple excuse moi de te couper ce que j'ai voulu dire tu peux être dans une relation saine mais par exemple moi j'ai arrêté la relation parce que je me sentais que c'était que j'étais peut-être pas amoureuse pourtant mais c'est quoi l'amour pour toi ? ah non moi je ne répondrai pas bah voilà tu vois c'est un très bon mondial si si un mariage de vérité c'est être avec quelqu'un l'amour c'est l'amour c'est apprendre à sortir de toutes les parts d'accord donc voilà donc si tu es attiré par exemple tu vas voir un homme si tu es attiré par lui etc c'est qu'il y a déjà une symbiose au niveau de l'énergie déjà c'est qu'il y a un ressenti déjà au niveau du coeur après ce moment là quand tu vas le voir et si tu t'es mis avec lui en couple par exemple comme là a priori tu as arrêté la relation c'est qu'il y avait quelque chose de vrai à la base toi ton coeur il s'est mis à battre etc après quand tu as arrêté c'est parce que ça a remonté en fait des facettes de lui qui allaient mal et ces facettes là il a refusé en fait de travailler aussi sur lui oui d'accord voilà et donc ça a été une fuite par exemple un mec qui boit ou qui court les jupons etc si tu veux une relation de couple dans l'équilibre dans la fidélité ça va faire défaut et toi si tu tu bloques et tu veux absolument ça la relation les voient à l'échec donc après je comprends que pour toi c'est pas une relation d'amour c'est des extrêmes là mais il n'y avait pas l'amour je pense qu'il n'y avait pas l'amour mais peut-être que j'ai un problème avec l'amour c'est même sûr ah c'est sûr d'accord mais l'amour qu'est-ce que je disais mais pour tout le monde c'est difficile de tomber amoureux non vraiment amoureux de faire confiance s'il y a la confiance il y a l'amour s'il y a bien sûr eu l'attirance avant ouais d'accord donc s'il y a eu l'attirance etc qu'est-ce que c'est l'amour ? l'amour c'est que du partage c'est aimer partager les choses avec l'autre c'est ça c'est pas te mettre avec un mec par exemple souvent pour les fans avec des mecs qui sont buddibudés qui ont des gros muscles tu regardes sur la plage souvent les jeunes filles ils sont sur l'apparence des mecs qui ont la tablette de chocolat les gros muscles chez certaines femmes c'est ça et tant que tu te mets avec des mecs pour leur beauté ou une femme pour son côté bimbo ou gros sein etc belle forme bah tu te plantes toi tu peux être attiré par l'oeil mais après il faut discuter avec les gens et il faut d'abord aller voir l'intérieur etc en discutant en partageant etc et là seulement tu peux dire que tu te mets dans le couple c'est vrai que j'étais beaucoup sur l'apparence voilà mais pas forcément non mais après ton apparence en toi là j'ai donné des formes d'apparence mais on peut trouver il y a des femmes elles vont se mettre avec le mec parce qu'il est gentil tu vois mais la gentillesse ça suffit pas ça suffit pas il faut d'autres choses il faut d'autres qualités t'as aussi des besoins il faut qu'il soit nourri avec l'autre de toutes sortes de partage de sexualité de confiance de générosité de voilà voilà d'éveil spirituel quand on est dans notre éveil spirituel on peut pas être avec un homme qui n'est pas éveillé c'est ça t'es obligé à arriver à un moment soit il s'éveille ou soit il faut le lâcher parce qu'il va pas te comprendre il va te dire t'es une extraterrestre comme moi on m'a dit quand j'étais à l'armée on m'a dit que j'étais un extraterrestre voilà parce que j'ai sorti carrément de ce champ de conscience collectif de moutonnage etc voilà et donc arrive un moment il faut partir voilà parce qu'après de toute façon ces gens là ils vont s'affronter contre toi et puis ils vont moi l'argument je disais qu'on est pas sur on est plus sur la même longueur d'onde oui voilà je le sentais comme ça c'est pour ça tu peux très bien ne plus être sur la même longueur d'onde donc aussi bien du couple mais aussi bien professionnel il y en a combien qui veulent changer professionnellement ? euh moi mais je reste du coup ouais ouais mais regarde moi j'ai eu beaucoup de mal à partir etc parce que mon père il me dit reste fonctionnaire t'attends tous les mois etc que tu bosses ou pas t'auras toujours ton salaire à la fin du mois pour l'alimentaire etc arrive un moment si la vie elle te pousse et puis arrive un moment ben si c'est ton chemin de vie ben ce sera ton patron qui va te virer il va trouver n'importe quel prétexte bidon pour le faire d'accord après si c'est pas si c'est pas légal ben tu peux l'attacher en justice et t'as des dommages et intérêts voilà donc il faut pas il faut pas se laisser faire il faut être dans l'équilibre sans haine sans jugement etc mais il faut aussi voir ce qui est légal pas légal etc et puis quand ils veulent ils utilisent des armes contre toi tu utilises aussi toi des outils pour te défendre parce que ça sert à rien de dire le temps de la joue pour recevoir une autre baffe de l'autre côté il faut être dans la neutralité et si ça convient plus il faut lâcher alors bien sûr avant il faut avoir préparé son terrain pour pouvoir aussi continuer à remplir le frigidaire et pour pouvoir avancer vraiment serein bon ben je dois encore cheminer je dois encore oui un travail sur soi c'est au quotidien voilà donc voilà merci voilà merci beaucoup ben de rien et puis si t'as d'autres questions plus tard on fera voilà ben voilà cette vidéo est terminée si vous voulez me joindre vous retrouverez en fait tous les renseignements sur cette vidéo je vous embrasse je vous envoie tout mon amour moi aussi prenez soin de vous voilà prenez soin de vous et puis bisous bisous bonne soirée au revoir